Puisque mon père, notre patron, à tous, ayant refusé de financer mon projet, j'ai donc décidé de lancer un CRUNFUND Moi mon père, notre patron à tous, ce qu'il aime lui c'est les résultats ! Alors la com on fait quoi par exemple ? Un clash tweeto polique, afin de libérer toute l'énergie potentielle dans le projet Bon vas-y avec ça on a fait atteindre ton objectif, putain super génial ! On a jusqu'à quand pour remplir l'objectif ? 3, 2, 1, voilà on a plus de temps C'est pas mal, c'est pas mal, fermez-vous tu ! Non on n'a pas vraiment encore réussi là, ok j'arrive Oui Vico, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez arrêter de parler Voilà, voilà Stan, est-ce que parce que tu es mon fils, tu as le sentiment que je dois t'offrir un traitement de faveur ? Non papa, monsieur Ça te rassurer ? Non, non, non pas Est-ce qu'on est d'accord qu'ici les liens familiaux n'existent pas ? Oui bien sûr Bien, tu es la honte de notre famille Je... Quoi ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'embaucher des gens quand ton entreprise ne génère aucun revenu ? Est-ce que tu réalises que je pourrais me retourner dans ma tombe si j'étais mort ? D'ailleurs faut que je pense à faire mon testament Non mais papa, on a eu un peu de mal à démarrer Stan, je suis ton patron mais je suis avant tout ton père, est-ce qu'on doit couper la parole à son père ? Ne me réponds pas Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faudrait prendre des mesures ? Réponds moi quand je te parle Sanislas, ne m'interromps pas Je te laisse jusqu'à ce soir pour rétablir l'équilibre salarié de l'entreprise en dégageant un de tes employés Tu t'en sens capable ? Je dois vraiment virer quelqu'un d'ici ce soir ? Ça te semble difficile ? Est-ce que tu préférais laisser ta place si la tâche te semble trop lourde ? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de ne pas être un vrai de la vérité ? Que tu le ressens là ? Ouvre la bouche Hein ? C'est quoi ça ? Juste pour vérifier, en mettre ça au labo Oui papa Oui, bah ça ce seront les tests qu'ils diront Oui Vico Vous n'avez pas l'impression de me faire chier quand vous me parlez ? Attends quoi, il faut vraiment que je vire quelqu'un d'ici ce soir ? Bah c'est ce que ferait un vrai responsable de projet, maintenant si c'est trop dur pour toi, c'est peut-être toi qui devrais laisser ta place, euh... Faut vraiment que je vire quelqu'un d'ici ce soir ? Ah bah c'est ce que ferait un vrai DRH maintenant, je comprends que tu... Oui, si c'est trop dur, alors peut-être que c'est moi qui devrais laisser ma place, oui ça va, j'ai pigé le principe hein Putain, le jour va bientôt se lever, c'est abusé Comme à la bonne époque, quand on se faisait des marathons porno là, en scalant des ouanges On scalait des ouanges ? Non, mais on mettait du porno Oh ! Eh 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 ! Bon alors, t'as vraiment dû virer quelqu'un ? Ah mais tu me connais, attends, je joue pas au dé, j'ai fait parler de la science Non, je suis parti du principe que... Bon, évidemment, pour choisir la personne qui va devoir nous quitter ce soir, il va falloir repartir... des balls ! Evidemment ! Quand on dit que quelque chose te fait vibrer, ça veut dire que tu as de la passion pour elle Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tes balls rentrent en résonance avec Tu vois cette banane ? Je vibre à peu près à la même fréquence qu'elle Et hop ! T'as bouffé ! Et on va faire pareil avec les billes boquets ! Et qui, eux, ne sont pas comestibles par contre Non ! Non, non ! Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va utiliser ceci Un électrobaloscope ! Là, on relie au billes boquets qui vibre à une fréquence du billes boquets puisque c'est un billes boquets De l'autre côté, on relie au patient Et dès que le patient rentre en résonance avec le billes boquets Ça crée un arc électrique Juste, on est d'accord que je t'ai demandé de virer quelqu'un, pas de tuer tout le monde ? Mais tu rigoles ou quoi ? Ça fait bien longtemps qu'on meurt plus électrocuté ! Depuis au moins le Moyen-Âge, je dirais, tu vois ? Au moins ! Ok, alors vas-y maintenant, dis-moi ce que c'est que le billes boquets pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Alors, un billes boquets, Mitch, c'est statistique, c'est obligé de rentrer, regarde, donc pas là Mais en fait, il suffit de le faire assez de fois pour que ça rentre, donc pas là C'est un bel objet ? Dans un secteur quasi inexploré ? D'accord, bon là, il faut m'en donner un peu plus, vas-y, on balance tout ce qui se passe par la tête, allez, allez, c'est parti, on y va ! Eh bah c'est le projet de mon TomTom, c'est lui le patron ! Enfin bon, il essaie, parce que tu le connais, hein ! Déjà qu'il n'ose pas me regarder dans les yeux quand je lui dis pas laisser traîner ses chaussettes ! Tu te prends un tour, une fraiseuse, hop, tu te fais un petit fraisage, un petit perçage, chariotage Si t'as envie de faire un truc un peu stylé, voilà ! C'est une sorte de saut dans le vide, un acte de foi ! Voilà ! Tu te mets une petite rondelle, avec respect, toujours, puis après t'es refait ! Voilà ! En plus un objet écologique, il est en carbone quasi nul, et qu'est-ce qu'il ferait sans moi ? Qui pense à l'anniversaire de sa mère ! On pourrait dire que c'est nul, mais non ! Parce que... Pas là non plus ! Pour la ficelle, ça dépend de la taille de la boue, ça dépend de la difficulté, ça dépend du style, ça dépend de la résistance, ça dépend... Prends des décisions, je lui dis ! Mais tu penses ? Rien à foutre ! Il m'énerve quand il m'écoute pas ! Je pourrais le frapper ? Moi je veux voir de l'électricité, hein ! Tant qu'il n'y a pas d'électricité ici, ça veut dire que tu n'aimes pas le Bilboquet ! Tu n'aimes pas le Bilboquet ! Pas là ! Pour le diamètre de la ficelle, tu peux prendre du 12, tu peux prendre du 15, tu peux prendre du 18 ! Pas là ! Putain ! Il est en carbone quasi nul ! Tu peux prendre une meuf du 22 pouces si t'es en Angleterre mon pote ! Ah, pas là ! Mais putain elle marche pas ta machine ! Merde ! Voilà ! Bon, suite aux entretiens qu'on vient de passer, je suis en mesure de vous dire qui va se faire virer ! Et la personne ! Est-ce que c'est le résultat de ta machine qui marche pas ? Alors déjà, ma machine, elle marche très bien ! Et ensuite, s'il n'y a pas eu d'éclair, c'est juste parce que moi j'avais tous pipoté là ! En fait, le Bilboquet, ils n'avaient rien à branler ! Ah non, pas là ! Mais est-ce que tu vas te taire à un moment donné, toi ? Qu'est-ce que... Non, non, non ! J'en arrive à la conclusion que le problème ne vient pas des hommes, mais du projet ! Bah oui, mais... Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va pas se mentir, le Bilboquet, c'est de la merde ! D'ailleurs, je l'avais dit ! Mais pour t'expliquer ça d'une manière plus scientifique, c'est un problème temporel ! Ouais, est-ce que tu peux te définir temporel ? Parce que moi, tous les temporels, je comprends pas ! Le Bilboquet, ça appartient au passé ! Il vibre dans une autre époque, donc nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec... Donc là, deux solutions ! Soit, nous allons dans le passé ! Toi-même, tu sais que... C'est impossible, c'est dans les films que c'est... Là, c'est la vraie vie, on peut pas ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, deuxième possibilité, on le ramène dans le présent ! Comme ça, tout le monde peut vibrer avec ! Alors, ça, c'est possible ! Alors, tu penses à quoi, là ? Bilboquet... Numérique ! Une application numérique pour smartphone ! Moi, je pourrais la développer avec une main ! Et moi, je pourrais faire la créographique ! Et moi, je pourrais balancer le lien de téléchargement à Jack Twitt ! Est-ce que tu vois la résonance, mon gars ? Le problème, c'est que moi, mon père, ça va pas lui suffire ! Il veut vraiment que quelqu'un dégage aujourd'hui, là ! Enfin bon, tu vois bien quand même que tout le monde a trouvé sa place, là ! Alors, pardon ! Concernant les prototypes de Bilboquet que moi, je fais dans mon atelier, là-bas... Bah, du coup, on les fait plus, Chris ! Parce que maintenant, c'est numérique, c'est des bites ! Ah bah non, j'aime pas trop les histoires, là ! Qu'est-ce que... Alors, ce que c'est, c'est qu'avec l'idée de Mitch, c'est devenu numérique ! Donc, ton travail, il est inutile ! Et toi, tu vas pouvoir te faire licencier et rentrer à la maison ! À Chatelard ! Vas-y, c'est pas un bâtard, celui-là ! Au revoir, Chris ! Il s'est vraiment fait virer ? Bah... C'était la science, hein ! Hum... Il est 8 heures... Les gens vont pas tarder à arriver ! Tu vois, le travail... Il est aussi... Tu vois, t'as manqué, t'as manqué, t'as manqué... Complètement pourri ! Donc, on dit que je viens demain ? Si ça te fait rien, je veux bien que tu restes encore un peu ! Ah bah ouais, pas de problème, hein ! Je reste tout le temps que tu veux ! Moi, il faut que je file à l'imprimerie ! Il y a des coquilles sur la quatrième de couvre du prochain dic ! Mais, euh, je pense que ça peut être bien que tu rencontres mon directeur d'édition ! Bah attends, mais qui c'est celui-là ? Eh ? Tu verras... Il est spécial, mais euh... Gentil... Mais spécial ! Ah ! Il s'appelle Eugène ! Shippo ! La putain de sarrance ! Shippo ! Imaginez une balançoire ! Vous êtes assis dessus ! Vous vous reculez au maximum pour vous donner de l'élan ! Vous n'avez plus qu'à lever les pieds pour commencer à vous balancer ! Pourquoi ? Parce que vous avez accumulé de l'énergie, dite énergie potentielle de pesanteur ! Vous vous êtes un peu élevé par rapport au sol, permettant et offrant la possibilité à la pesanteur de vous y ramener !